Les premières lueurs décidaient des fantômes sur les rocailles. Fuyant les vents froids, l'aurore se tignait. C'était l'heure où le champ des coques creusait la mine de l'aube. Les ombres des soldats montaient vers le plateau. À maintenant, procès Gabriel Norganti, le chef des communards de Tintel. Tupac Amagro. Le cacique de la communauté quéchois, vigoureux, à la voie forte et profonde. L'homme terre qui décidait pour beaucoup, mais tous, liberté. Entre les rochers, des ponts chauds dissimulés, et pieds les mouvements de l'oppresseur. On fait s'asseoir José Gabriel Condor Canqui sur une grande pierre. À côté d'un poteau, où il sera exécuté. Au moyen d'un touriqué, manié par le bourreau, une corde en sept voies sans roues. L'exécution commence, mais la corde se déchire. Peut-être en était-elle trop usée. Bien des années après, le poète Abrao Gomez rapportera les paroles que Tupac Amagro prononça à cet instant. Il faudra beaucoup de cordes pour étrangler tout un peu. Le soleil trônait déjà sur les ciels, lorsque les morts de José Gabriel furent liés en quatre chevaux, dont les cavaliers oscillèrent pour se lanceront vers les quatre plans cardiaux. La voie profonde du Cassien, qui nous demande la cléance différente. Il n'y a que cri d'hérovent et son des épreuves, prêts à heurter les flancs pour accomplir cette barbarie, pour déchirer un cœur déjà versé. Un grand témoin, l'éternel témoin, le soleil. Et derrière les rochers, une poignée d'yeux bridées, fixées désespérément sur les trémées, sur le très cher Tataï, des Indiens communs. Tout à coup, l'homme, sans que la voix ne tremble, sans qu'un dieu ne la face terre, sans que le souffle d'une bombe âme puisse m'arrêter, la voix éclate, comme le couloir du haut, ennemi du soleil, de la pierre, ennemi de la verdure du mélysse, qui ondule sur le verset, la mort, près du malheur. Pas même le condomne à l'heure, pas même la trace du vigueur, c'est le souffle du vent de l'Éternel. Le superbe s'échappelait, à l'écor de la sonnée, les dessins du plateau disparaissent peu après le malheur d'écriture, ou tel des fauves revues. Le tuer brisé contre les pierres, Rosé Gabriel, mon orcan, qui reste à l'âme. Mais le vent a appris à dire, ce mot répète dans toutes les dimensions, à travers les gorges du Tawa Tetzir, tout au long des quatre chemins de l'Amérique latine. Tout à l'âme, tout à l'âme, tout à l'âme. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501